L'université Marie-Angouabi, nous sommes la Brasaville, a célébré ses nouveaux promus et lauréats du conseil africain malganche d'enseignement supérieur. Professeurs titulaires, maîtres de conférences et maîtres assistants, ces derniers ont vu leurs efforts couronner. Une étape qui ouvre la voie à de nouveaux défis académiques croient savoir les impétrants. C'est une nouvelle ossature qui est essentiellement constituée de professeurs titulaires, maîtres de conférences et maîtres assistants. L'université Marie-Angouabi a célébré ses nouveaux promus et lauréats du conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur ce 12 avril 2024. Gage d'un travail bien exécuté qui débouche sur les résultats probants, lesquels méritent toutes les appréciations. Chers promus, chers lauréats, nous voulons vous féliciter pour avoir été jugés, pour avoir été jugés dignes d'avoir dispensé le savoir. considérez que votre adoubement en qualité de maître assistant, de maître de conférences, de maître de conférences agrégées, de professeur titulaire, professeur titulaire au CAMES est à la fois un appel et surtout une mission. Loin d'être une fin en soi, il s'agit du début d'une longue carrière que nous souhaitons fictueuse et brillante. Cette congratulation concerne au total deux sessions, à savoir la 44e et la 45e du comité CAMES, dont la première est entre autres composée de 11 professeurs titulaires. En tout cas, tout s'assure avoir été à la hauteur des critères exigés pour y parvenir. C'est un engagement au service de la communauté, un engagement consistant à former des générations de jeunes depuis 1988 et donc la progression n'est que naturelle et normale. C'est pour cela que nous n'allons faire que continuer le travail jusqu'au moment où la retraite s'imposera à nous. C'est donc parti pour de nouveaux défis pour ces impétrons, lesquels devraient s'activer à donner le meilleur d'eux en matière de formation et de recherche dans les universités publiques du pays. Un combat intellectuel que les concernés entendent bien mener chacun en ce qui le concerne. J'avais suivi les conseils de mes maîtres parce que je m'étais mis au travail. Donc c'est le fouet du travail qui est récompensé aujourd'hui. Ça c'est le couronnement d'un travail ardu, d'un travail que nous avons fait pendant beaucoup d'années avec les étudiants que nous avons encadrés, que nous avons accompagnés et certains sont même devenus nos collègues. Ma perspective c'est que je m'intéresse beaucoup aux adolescents. Les adolescents, aujourd'hui il y a un phénomène qui est en train de nous mettre en difficulté, le phénomène bébé noir, nous avons pensé creuser davantage, travailler pour proposer des solutions pour que l'on prenne en charge ces jeunes afin qu'ils soient valorisés dans la société. Le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur est constitué de 16 états d'Afrique francophone et de l'océan indien.